Salut tout le monde ! Est-ce que vous me voyez ? Salut, salut ! Est-ce que vous êtes là ? Ah, salut Camilla Carme, trop cool ! Salut Manon ! Donc, aujourd'hui, salut l'Australienne ! Aujourd'hui, on va parler des tax returns puisque c'est... Salut Rémi ! Salut Rémi, deuxième Rémi ! Salut Kevin ! Bon, bref, c'est cool, vous êtes en train de vous connecter petit à petit. Aujourd'hui, on va parler des tax returns parce que le mois de juillet en Australie, c'est la saison des taxes. Donc, il y a Studybird, mon partenaire Studybird qui a accepté de nous prêter gentiment son comptable. Comme la dernière fois, il nous avait prêté son avocat en immigration pour le Covid-19. Il nous prête son comptable gratos. Donc, connection. C'est bon là ? Vous m'entendez ? Oui, donc je disais, parce que moi, je n'aurais jamais eu les moyens de louer un comptable pour nous parler des tax returns. Donc, merci encore à Studybird. J'attends qu'il se connecte. On va se faire... On va l'inviter dans le live et on va pouvoir aborder tous les sujets. Donc, au programme, il y a un rappel de ce que c'est que la tax return. Il va y avoir... Ben, savoir comment... Enfin, comment savoir si on est éligible ou non au tax return parce que les choses ont changé ces quelques années. Et si vous êtes éligible, comment vous allez calculer votre tax return. Ensuite, on va parler de la différence entre si vous avez bossé en TFN ou en ABN. Donc, comment faire sa tax return en fonction de votre statut. Et ensuite, on va demander à quand et comment... Enfin, on va demander. On va répondre à la question de quand et comment faire sa demande de tax return. Et ensuite, on répondra à vos questions. Donc, vous avez posé des questions déjà avant. Donc, on a bien noté ces questions-là. On va répondre à ces questions-là. Et si vous avez des questions pendant le live, vous pouvez les poser. Et moi, je les noterai. Et ensuite, on y répondra en live. Alors, il y a Studybird qui est arrivé. Je l'accepte. Il me faut un stylo. Hop. Comme ça, je noterai vos questions au fur et à mesure. On attend que Studybird se connecte. Salut, Studybird ! Salut ! Alors, c'est Gaëtan. Ouais, ça va et toi ? Ça va, merci. Moi, je suis à Barcelone. Je ne l'ai même pas dit, mais je suis à Barcelone. Donc, je travaille là une semaine à Barcelone. Et ensuite, je suis en vacances. Donc, c'est très bien qu'on puisse se faire ce live avant mes vacances. Je suis trop contente. Il se fait super beau. Tout est canon. Nous, on a sorti les pulls. Bah ouais, c'est l'hiver pour vous. Pas besoin de nous marquer. Il fait combien de degrés là à Sydney ? Peut-être 15 degrés. Ah ouais. Bon, bah pour une fois que je... Ah ouais. Ok, c'est cool. Alors, du coup, bah pour vous présenter un petit peu, donc là, c'est Gaëtan qui est à gauche de l'autre écran, qui est donc le fondateur de Studybird. Studybird, comme je disais tout à l'heure, c'est mon partenaire agence d'éducation qui peut vous aider sur tout ce qui est student visa. Si jamais vous n'avez pas réussi à faire vos fermes ou vous voulez faire des études en vocationale, etc. Gaëtan est là pour s'occuper de vous. Et donc, Gaëtan, je te laisse présenter le comptable de l'équipe. Alors voilà, ici, c'est Juliane. Juliane Roselin qui est un expert comptable depuis plus de 10 ans et depuis 7 ans, presque 7 ans, en Australie. Il nous fait le privilège de répondre à toutes nos questions sur les facts. Ok, bah écoute, merci beaucoup en tout cas d'être là et d'accepter de répondre à toutes nos questions. C'est toujours un peu compliqué pour les bébétistes. On n'a pas l'habitude de faire des demandes de tax return. Donc, t'es prêt ? On est prêt. On est prêt. Ça marche. Ok, alors la première question déjà, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que la tax return ? Qu'est-ce qu'on doit déclarer exactement en juillet en Australie ? Alors, la tax return, plus communément appelée, c'est la déclaration d'impôt. Donc, en fait, la première chose à savoir, c'est qu'en Australie, l'année fiscale démarre le 1er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante. Donc, ça, c'est quelque chose à garder à l'esprit lorsqu'on fait sa déclaration d'impôt. Alors qu'en France, du coup, la déclaration d'impôt suit l'année calendaire du 1er janvier au 31 décembre. Donc, l'année fiscale en Australie, le 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, ce qui signifie que là, on est en plein dedans. L'année fiscale vient de se terminer et donc, du coup, c'est le bon moment pour faire sa déclaration d'impôt. Une chose à souligner, si quelqu'un souhaite faire sa déclaration d'impôt soi-même via MyGov, la personne aura jusqu'au 31 octobre de l'année pour le faire. Alors que si la personne décide de passer par un tax agent, elle a jusqu'à l'année prochaine, en fait, quasiment un an pour faire sa déclaration d'impôt. Ah ouais, je ne savais même pas ça. Ok, trop cool. Ok. Et donc, du coup, qu'est-ce que c'est que la tax return vraiment ? La tax return en soi-même, c'est juste déclarer ses revenus qu'on a perçus en Australie. Donc, forcément, ça va être le revenu qu'on a perçu en TFN. Donc, ça, c'est si on est salarié d'une entreprise. Mais également, les revenus qu'on aura perçus en ABN. Et ça, c'est si, en fait, être en ABN, c'est en gros être son propre boss. Ok. Et donc, du coup, que ce soit en TFN ou en ABN, on va devoir déclarer ses revenus qu'il arrive. D'accord, parce qu'on est d'accord que tu as la déclaration et après, tu as la possibilité de récupérer une partie de tes taxes. Ah ouais. Alors, donc, la tax return en elle-même, ça veut dire déclaration d'impôt. Et après, il y a ce qu'on appelle les tax back ou les tax refunds, qui sont effectivement les remboursements d'impôts. Et en fait, les remboursements d'impôts, c'est que tu, au moment de faire sa déclaration d'impôt, c'est à ce moment-là qu'on sait si jamais on va récupérer des impôts. Ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas. Ok ? Je pense qu'on va pouvoir en parler un peu plus tard, notamment au niveau des PVTistes, des gens qui ont l'idée, parce que la réglementation a changé il y a plusieurs années. Et on va dire que c'est plus automatique de récupérer des impôts comme ça l'était par le passé. Ok. Alors, du coup, justement, est-ce que tu peux nous expliquer, savoir si on est éligible justement à ces tax back en tant que PVTiste et peut-être aussi en tant qu'étudiant, mais d'abord en tant que PVTiste, comment on sait si on a le droit de récupérer une partie de nos taxes ? Alors, en fait, tu vas savoir plus ou moins si tu récupères des taxes au moment de faire ta déclaration d'impôt puisqu'à ce moment-là, en fait, tu vas en effet déclarer l'intégralité de tes revenus, éventuellement mettre des déductions dans ta déclaration d'impôt. Et en fait, selon ton... Alors, il y a plusieurs questions. En fait, il y a selon ton visa. Donc, ton visa va être très, très important pour déterminer si oui ou non tu vas récupérer des impôts. Donc, par exemple, si je prends le cas particulier des PVTistes, des gens en working day visa, ils ont un régime fiscal qui est un peu particulier. C'est-à-dire que depuis le 1er janvier 2017, les personnes qui sont en PVTistes, on voit qu'une idée, sont taxées automatiquement à 15% minimum. Donc, de 0 à 37 000 dollars de revenus, ils seront taxés à 15% minimum et donc, du coup, ils ne récupèrent plus d'impôts. Alors que les personnes en student design, par exemple, bénéficient comme les résidents normaux, bénéficient d'une franchise d'impôts de 18 200 premiers dollars. Donc, je sais que c'est un peu technique mais cela signifie que les 18 200 premiers dollars ne sont pas taxables et donc, du coup, eux, par exemple, vont pouvoir récupérer des impôts. Ok. Donc, aujourd'hui, tu es PVTistes et que tu as gagné, enfin, tu es automatiquement taxé à 15% minimum et ça, on est d'accord que c'était… Oui, dès le 1er dollar. On est d'accord que c'est taxé automatiquement. Tu n'as pas besoin, enfin, tu ne vas pas repayer derrière. C'est juste que tu as été taxé à la source. Alors, tout le monde est prélevé à la source. Ce qui se passe avec les Working Lady Visa, c'est qu'au moment de… Lorsqu'ils démarrent leur activité en TFN, on va dire, et qu'ils doivent ce qu'on appelle remplir une TFN Declaration, donc, en fait, chaque personne qui commence un travail en tant que salarié doit remplir cette fameuse TFN Declaration. et en fait, dans cette TFN Declaration, tu dois préciser que tu es en Working Lady Visa et à ce moment-là, ton employeur va automatiquement rélever sur ton salarié brut 15% de taxe minimum parce qu'il sait que lui, de 0 à 37 000 dollars, tu vas être taxé à 15%. En revanche, si tu gagnes plus que 37 000 dollars, ce qui est le cas… C'est assez rare, on va dire, mais il y a quelques PVT qui arrivent à faire plus de 37 000 dollars. Ce qui se passe, c'est qu'au-delà de 37 000 dollars, les PVT rejoignent plus ou moins le régime général des Australiens, des studios de Visa et à ce moment-là, au-delà de 37 000 dollars, tu seras taxé à 32,5%. Ok, donc à part ça, j'ai 37 000 unième dollar, tu es taxé à 32,5%. Et donc du coup, j'ai parfois des cas particuliers où en fait, un PVT qui va travailler 6 mois pour un employeur, il va peut-être faire, je ne sais pas, 25 000 dollars chez cet employeur qui vont être taxés à 15%. Donc ça, tout va bien, pas de souci. Et les 6 prochains mois, il va travailler pour un autre employeur puisque ça, c'est la règle que tu es obligé de travailler, tu ne peux pas rester plus de 6 mois chez le même employeur. Et durant ces 6 prochains mois, il va également gagner admettons 20, 25 000 dollars. Malheureusement, il va dire à cet employeur qu'il est PVT. Donc du coup, ce deuxième employeur va prélever également 15%. Sauf que quand tu cumules les deux revenus, tu vas être au-delà des 37 000 dollars. Et malheureusement, sur l'intérilité des revenus, tu auras été taxé 15%, alors que techniquement, au-delà de 37 000, la fiscalité est plus importante. Et c'est dans ces cas-là qui sont assez rares que parfois, le PVT se retrouve à devoir payer des impôts à l'État australien. D'accord. Donc c'est, non seulement tu ne récupères rien, mais au contraire, tu dois payer des impôts à l'État australien parce que le deuxième employeur, on va dire, n'a pas assez prélevé de taxes en amont. Ok. Et donc du coup, c'est quand tu fais ta déclaration de tax return, ça va te calculer le montant de ce que tu dois soit rendre, récupérer ou rien faire ? Ouais. Donc en fait, alors il y a une particularité pour les PVTistes, c'est que, étant donné qu'ils sont taxés à 15% minimum, de 0 à 37 000 dollars, si jamais quelqu'un qui a en voir une idée a gagné moins de 37 000 dollars au cours de l'année et que ces 37 000 dollars ont correctement été prélevés de 15% à la source, et bien ce PVTiste, d'une part, ne récupérera quasiment rien. Ça, c'est la première chose à savoir. Il y a quasiment zéro remboursement d'impôt. Sauf si cette personne a des déductions à mettre dans sa déclaration d'impôt et par déduction, en fait, je veux souligner que c'est en fait, c'est des dépenses qui ont été engagées dans le cadre professionnel. OK ? Donc par exemple, si quelqu'un est PVTiste et qu'il travaille dans la construction, qu'il doit acheter un uniforme, des chaussures, en effet, ça, on pourra les déclarer dans la déclaration et les récupérer. mais si, admettons, tu es PVTiste et que tu as quasiment zéro déduction, eh bien, en effet, j'ai envie de te dire, tu ne récupéreras rien d'une part et le gouvernement va même plus loin. C'est-à-dire que si tu as gagné moins de 37 000 dollars en tant que PVTiste et que tu as été correctement prélevé à la source de 15%, tu es carrément exonéré de déclarations de revenus. Tu n'as même pas besoin de faire de tax return. D'accord. Ok, d'accord. Ok, ça, c'est bon à savoir. Donc, ceux qui ont gagné moins de 37 000 dollars, vous n'embêtez pas, quoi. Ouais, moi, si tu veux, la première question que je demande à des clients, c'est premièrement le visa qu'ils possèdent et si les gens me disent j'ai été en working des visas sur toute l'année, je vais leur demander tout de suite combien, quels sont tes revenus et s'ils ont perçu moins de 37 000 dollars, je vais leur signifier que ils sont quasiment exonérés de déclarations d'impôt, ils n'ont même pas besoin de faire une déclaration d'impôt, sauf s'ils ont beaucoup de déductions à mettre tout en gardant à l'esprit que pour chaque dollar de déduction que tu vas mettre, donc pour un dollar de déduction que tu vas mettre dans ta déclaration d'impôt, tu ne récupéreras que 15%, donc 15 centimes au moment de la déclaration. donc j'ai envie de te dire, généralement, je les mets en garde, je leur dis, si vous voulez vraiment passer par moi pour faire votre déclaration, ça va vous coûter plus cher que ce que ça va vous rapporter en fait. D'accord. Et pour les student visa, parce que là, je vois qu'on a des questions sur les student visa. Alors, les student visa, c'est totalement différent parce qu'en fait, les student visa rentrent dans le régime général australien, ils sont considérés comme résidents fiscales australiens et donc du coup, pour eux, ils bénéficient d'une part de la franchise d'impôt de 18 200 premiers dollars, c'est-à-dire que les 18 200 premiers dollars sont en franchise d'impôt, c'est-à-dire que tu ne payes pas de taxe. De plus, les student visa, contrairement aux PVTistes, les student visa sont également prélevés à la source de ce qu'on appelle Medicare-Levy, les 2% de Medicare-Levy et donc du coup, comme les personnes en student visa ne sont pas éligibles à Medicare, au bénéfice de Medicare, ils vont pouvoir récupérer également Medicare au moment de leur déclaration d'impôt. Donc, pour les student visa, c'est la simple. Non, pas pour les PVTistes. Non, les PVTistes sont taxés à 15% minimum mais dans ces 15%, il n'y a pas la Medicare-Levy. Donc, si tu veux, l'employeur ne prélève pas en amont la Medicare. Donc, c'est pour ça que tu ne récupères pas non plus la Medicare au moment de la déclaration d'impôt. Pour ceux qui ne savent pas, la Medicare, c'est le système de sécurité sociale australien. Ouais, voilà. Ok. Et donc, tout à l'heure, tu nous disais qu'on pouvait éventuellement devoir de l'argent à l'État mais ce qui nous intéresse, nous, c'est si jamais on doit récupérer de l'argent de l'État. Donc, comment ça se passe dans ces cas-là ? Dans quel cas tu vas récupérer, tu vas obtenir un remboursement d'impôts si, en gros, pour faire simple, si ton employeur a prélevé beaucoup plus de taxes qu'il aurait dû. Donc, dans quel cas ? Comment ça peut arriver, ça ? En fait, il y a un tableau entre 0 et 18 000 dollars. Il y a 0% qui est taxé. Et après, il y a des échelles, des levels. Et à chaque level, il y a un pourcentage qui doit être prélevé. Et si, en fait, c'est une balance, s'il y a eu trop de pourcentage de payé en termes de taxes, tu pourras les récupérer à la fin. Et inversement, s'il n'y en a pas eu assez, tu dois les payer. Mais dans quel cas est-ce que tu aurais payé trop de taxes ? Alors, je vais t'expliquer. C'est assez simple. Partons du principe que quelqu'un ait payé le minimum en Australie. Donc, actuellement, le minimum en Australie, c'est entre 35 et 40 000 dollars. OK ? Mais admettons, cette personne a commencé à travailler le 1er janvier. Donc, en fait, du 1er janvier au 30 juin, elle va effectivement gagner, on va dire, 20 000 dollars. OK ? la moitié de 40 000 dollars annuels, donc c'est 20 000 dollars. Dans ces 20 000, comme je te le disais, les 18 200 premiers dollars ne sont pas taxables. Sauf que l'employeur, dans son prélèvement à la source, lui, il part sur une base annuelle. Il part du principe que tu vas gagner 40 000 dollars sur l'année, puisque c'est ton salaire annuel. Et lui, en fait, il s'en fiche que tu ne travailles que 6 mois sur l'année fiscale. Donc, en fait, lui, il va partir du principe que tu as un salaire annuel de 40 000 dollars. Sur ce salaire annuel de 40 000 dollars, je dois prélever tant de taxes. Et donc, en fait, il va prélever automatiquement beaucoup trop de taxes par rapport au fait que tu ne travailles que 6 mois pour lui. Et donc, c'est pour ça qu'il prélève beaucoup trop en amont et que toi, au moment de faire ta déclaration d'impôt, tu vas récupérer ce remboursement d'impôt. En fait, c'est quand tu n'as pas beaucoup travaillé. C'est pour ceux qui se disent est-ce que je vais récupérer les taxes ? Si tu n'as pas beaucoup travaillé, peut-être que tu as des chances de récupérer tes taxes. Mais si tu as travaillé comme un bourrin, il n'y a pas de chance. C'est ça ? Alors, pour faire simple, si tu as travaillé toute l'année, du 1er juillet au 30 juin, en student visa, tu ne récupéreras en gros que les 2 % de Medicare, Medicare & Levy, plus il y a aussi des espèces de mini-crédits d'impôt qui vont augmenter ton remboursement d'impôt. Alors que si tu travailles en cours d'année, c'est-à-dire que tu n'as pas fait l'année complète, tu vas automatiquement récupérer ces 2 % de Medicare, mais également plus de taxes parce qu'en fait, l'employeur aura prélevé au cours de l'année beaucoup trop de taxes. D'accord, OK. OK. Alors, cool. Écoute, merci. Et donc, du coup, comment tu… Donc, tout à l'heure, on parlait de la différence entre TFN et ABN. Quelles sont exactement les différences ? Alors, la différence majeure entre quelqu'un qui est en TFN et quelqu'un qui est en ABN, c'est le fait que quand tu es en TFN, tu es salarié de l'entreprise et donc, du coup, ton employeur doit prélever en amont les taxes. C'est sa responsabilité de prélever correctement le montant des taxes. Donc, toi, en fait, tu n'as pas vraiment besoin de t'en occuper alors que quand tu es en ABN, en fait, en ABN, tu es plus un sous-traitant puisque c'est toi qui a ton propre business et donc, c'est ta responsabilité de mettre de côté les taxes que tu dois au gouvernement puisqu'il n'y a personne qui va le faire pour toi, en fait. Personne ne va prélever des taxes en amont. Donc, c'est ta responsabilité de mettre de côté des taxes puisqu'au moment de la déclaration, tu vas devoir forcément payer des taxes, en fait. OK. Donc, du coup, quand tu es en ABN, il faut en plus que tu fasses… Enfin, c'est-à-dire que ce ne sera pas pré-rempli, ta déclaration ? Non. Non, quand tu es en ABN, tu dois vraiment tout faire toi-même. C'est-à-dire que tu dois déclarer tes revenus à l'État australien. Tu dois déclarer éventuellement les dépenses que tu as engagées dans le cadre professionnel et surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'en ABN, aucune taxe n'a été versée à l'État en amont. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là que l'État va dire « Ah, attention, vous avez gagné tant, mais par contre, vous devez verser tant au gouvernement. » Alors que quand tu as un TFR, c'est ton employeur qui a la responsabilité de prélever ton salaire en amont. Enfin, prélever tes taxes en amont. D'où la différence… Donc, tous les gars qui ont fait Uber Eats et tout, là, vous allez prendre cher, quoi, en gros. Si tu fais Uber Eats et que tu es en ABN, oui, forcément, tu vas devoir déclarer tes revenus en ABN et puis tu vas devoir payer des impôts. Après, selon ton visa, si tu es en PVTX, tu ne vas payer que 15 %. Alors que si tu es en Studium Visa, tu vas payer en fonction de… En fait, tout dépend du montant total de tes revenus et dans quelle tranche d'imposition tu tombes. Et ça va être les mêmes paliers en TFR et en ABN, c'est pareil ? Ah oui, à partir du moment où tu es résident fiscal australien, que tu sois en ABN ou en TFN, c'est la même table de fiscalité qui s'applique et il n'y a pas de distinction. La seule distinction, c'est vraiment… la vraie distinction entre TFN et ABN, c'est le prélèvement à la source en fait. En TFN, il y a un prélèvement à la source qui s'opère, l'État récupère des taxes au fur et à mesure, tu fais la régularisation au moment de ta déclaration d'impôt, alors qu'en ABN, en ABN, l'État ne récupère rien, c'est au moment de faire ta déclaration que l'État, entre guillemets, fait ses comptes et dit, voilà, vous avez bien les temps, vous allez devoir reverser tel montant à l'État. Ok, ça marche. Avant de passer à la prochaine question, je vois qu'il y a des gens qui posent des questions dans le live, ne vous inquiétez pas, on va y répondre, mais à la fin, mais ne vous inquiétez pas, on ne vous oublie pas, on ne vous ignore pas. Alors, juste, donc ensuite, la quatrième question, donc c'est, ok, maintenant, je sais combien je vais être taxée à peu près, je sais combien j'ai gagné, donc combien je vais devoir déclarer, etc. Je sais que je suis en TFN et en ABN. Maintenant, quand et comment est-ce que je fais ma tax return et je fais mes demandes de tax back ? Alors, donc ça, c'est ce que j'ai souligné au tout début. Soit, tu es débrouillard, les chiffres ne te font pas peur et du coup, tu fais ta déclaration toi-même via ce qu'on appelle MyGov, ok ? Donc, MyGov, c'est un site de l'État australien qui te permet de faire ta déclaration toi-même. Ce qui est intéressant avec MyGov, si tu es en TFN, c'est que tout est plus ou moins pré-rempli, c'est-à-dire que l'employeur a l'obligation de transmettre toutes les informations à l'État australien et donc du coup, dans MyGov, tu vas avoir en gros ton salaire brut sur l'année, le montant des taxes qui a été correctement prélevé. Donc, j'ai envie de te dire, si tu es en TFN et que tes affaires fiscales sont assez simples, passer par MyGov, c'est assez facile, on va dire. Il faut juste que tu crées un compte sur MyGov, on va demander au départ quelques informations, notamment ton visa pour vérifier ton identité. Donc, ça, c'est la première chose. Avec Gaëtan et StudyBurn, en fait, on a fait un tutorial qui va être accessible pour vous où, en fait, j'explique étape par étape comment faire sa déclaration sur MyGov. Donc, ça, c'est la première chose où, on va dire, tu es un peu feignant, on va dire que les chiffres te font peur et dans ces cas-là, il vaut mieux passer par un accountant, un tax agent qui va faire la déclaration pour toi. Voilà. En ABN, c'est préférable. C'est facile. En ABN, je pense que c'est généralement préférable de passer par un tax agent parce que le tax agent, forcément, moi, je connais la réglementation fiscale, donc je sais ce que tu peux déduire ou pas ou bien, encore une fois, tu as du temps et tu préfères lire tout et savoir comment faire. Mais, on va dire que dès que tu as un ABN, c'est plus compliqué parce qu'en fait, rien n'est pré-rempli sur MyGov, donc c'est à toi de tout remplir toi-même et du coup, ça peut faire des erreurs on va dire. Moi, c'est ce que j'avais fait parce que quand j'étais en Australie, j'ai fait un job en boulangerie, donc j'étais en TFN et j'étais passée par une agence qui s'appelait Taxback. Ça s'est très bien passé, j'ai eu mes taxbacks et ensuite, j'ai monté mon business aussi en Australie, donc j'étais en ABN et donc là, je suis passée par un comptable freelance et pareil, ça s'est très bien passé. Donc moi, j'ai fait les deux. Effectivement, en ABN, je ne serais jamais sorti tout seul. Quand j'étais en boulangerie en TFN, j'aurais pu le faire mais juste, j'avais la flemme. Donc voilà, en tout cas, si vous, vous avez la flemme de le faire et que vous voulez passer par l'agence Taxback par laquelle je suis passée, envoyez-moi un petit DM, j'ai des réflexions pour vous, etc. Et au moins, vous êtes sûrs que c'est bien fait et fait rapidement. Donc ça, c'était pour déclarer tes taxes. Mais maintenant, pour demander tes Taxbacks, comment tu fais ? En fait, c'est au moment de faire sa déclaration d'impôt. renseigner les revenus que tu as perçus en Australie, les intérêts que tu as perçus sur ton compte d'épargne. Si tu as fait du Uber, en gros, il faut que tu le déclare. Si tu fais du trading de crypto-monnaie, tu dois également le déclarer. Donc en fait, c'est simple. On fait, regarde d'abord les revenus. Donc en gros, tous les revenus que tu as perçus en Australie et c'est vraiment les revenus perçus en Australie. C'est-à-dire que si jamais tu as des revenus que tu as perçus en France, ça, c'est... tu n'es pas taxé en Australie en fait. Donc ça, tu n'as pas besoin de t'en occuper. Mais tous les revenus qui sont perçus en Australie sont à déclarer. Et après, donc tu passes aux revenus. Ensuite, tu regardes aux déductions. Donc les déductions, ça va être... Donc tu as une partie des déductions où tu as juste à rentrer les trucs. Ouais. En fait, c'est des montants à rentrer. Est-ce que, par exemple, tu as acheté un ordinateur portable que tu utilises dans ton cadre professionnel ? Là, par exemple, avec le Covid, il y a beaucoup de salariés qui ont dû travailler de la maison. Donc du coup, le fait de travailler à la maison, forcément, tu as des charges supplémentaires du type électricité, gaz, internet, que tu peux voir également déduire. Donc en fait, c'est ça. Premièrement, tu déclare tes revenus. Ensuite, tu déclare toutes tes déductions. Et ensuite, à la fin, il te demande, en gros, il y a un espèce de calculateur qui va en gros comparer ce qui a été prélevé en amont par ton employeur et ce que tu dois effectivement à l'État australien. Et s'il y a eu plus de prélèvements que ce que tu dois, tu récupères la différence. Si jamais il n'y a pas eu assez de prélèvements et que tu dois plus, du coup, tu dois payer la différence. Donc c'est vraiment ce moment de la déclaration que tu finalises et que tu sais si tu es éligible à un remboursement d'impôt ou si au contraire tu dois payer un impôt à l'État tout en gardant l'esprit que si tu fais la démarche toi-même, tu as jusqu'au 31 octobre et du coup, si tu as des impôts à payer, tu dois également les payer peu de temps après. Alors que si tu passes par un tax agent, d'une part, tu as quasiment un an pour faire ta déclaration d'impôt mais tu as également plus de temps pour éventuellement payer des impôts. Donc moi, c'est là où ça peut devenir intéressant pour quelqu'un qui a entre guillemets des impôts à payer de passer par un tax agent parce qu'en gros, il bénéficie quasiment d'un an pour éventuellement payer ses impôts. D'accord. Ok, ça marche. Cool. Bah écoute, merci. Maintenant, on va répondre aux questions. Il y en a une là. J'étais sûre que ça allait tomber. Est-ce que c'est obligatoire si on ne le fait pas ? Ça engendre quoi ? Alors, en soi-même, la déclaration d'impôt je vais dire n'est pas forcément obligatoire notamment si tu es PVTiste et que tu as gagné moins de 37 000 dollars sur l'année en TFN puisque tu as été taxé en amont à 15% et que techniquement, si tu n'as pas pas de déduction, tu es exonéré de déclaration d'impôt. dans ces cas-là, tu n'as pas forcément l'obligation de faire une déclaration d'impôt. En revanche, si tu es en TFN et que tu es en studio de visa, je n'ai pas envie de dire que c'est obligatoire de faire une déclaration d'impôt mais j'encourage les gens à faire une déclaration d'impôt car dans la plupart des cas, ils vont récupérer un remboursement d'impôt. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si tu as un remboursement d'impôt mais que tu n'as pas fait ta déclaration d'impôt, l'État ne va pas venir te contacter pour te dire attention, vous êtes éligible à un remboursement d'impôt, faites vos déclarations. C'est pour ça que j'encourage les gens à faire une déclaration parce que s'ils ne font pas une déclaration et qu'ils sont éligibles à un remboursement d'impôt, l'État ne va pas venir les chercher en fait. Bien sûr. Ok. Alors, on va répondre déjà aux questions que j'avais reçues dans mes trucs-là et ensuite, on répondra aux questions en live. Première question de Lou. Sur les payslips, on peut voir le YTD. A-t-on quand même besoin du document résumé de chaque employeur ? Mon employeur me dit qu'il y a une taxe spéciale où ils ont des visas en plus depuis 2019 après un certain montant. que j'ai une taxe spéciale et qu'il y a deux questions différentes. Ce dont elle parle, c'est le fameux Payment Summary. Donc, si tu veux, en fin d'année, l'employeur prépare ce qu'on appelle un Payment Summary et par le passé, ce Payment Summary devait être transmis à chaque salarié. Donc, en fait, chaque année, les gens, si tu veux, attendaient d'avoir leur Payment Summary pour faire leur déclaration d'impôt. maintenant, ça a changé puisque tout est fait entre guillemets automatiquement en ligne, c'est-à-dire que l'employeur doit transmettre automatiquement pour tous ses salariés le Payment Summary et en fait, ils transmettent ça à l'ATO, l'équivalent du service des impôts en France et moi, en tant que tax agent, je peux récupérer cette information. OK ? Ce qu'il faut savoir, c'est que dorénavant, l'employeur n'a plus l'obligation de transmettre ce fameux Payment Summary en fin d'année pour chaque salarié. OK. Donc, ça, c'est la première question et la deuxième question… C'est la taxe spéciale ou artimédé visa ? Oui, non, en fait, la taxe spéciale, c'est encore une fois de 0 à 37 000 dollars qui est taxée à 15 % et au-delà de 37 000 dollars, tu es taxé à 32,5 % ce qui est le cas de tous les autres régimes. En fait, au-delà de 37 000 dollars, tu retombes dans le régime général de fiscalité en Australie, en fait. Et ça, ce n'est pas depuis 2017, c'est depuis 2017 que maintenant, dès le premier dollar, on est taxé à… Oui, ça a changé, je crois. Il me semble que c'était le 1er janvier 2017. OK. Ensuite, il y a Yai Insta qui demande, tu as répondu un peu tout à l'heure mais on va aller un peu plus en détail. Yai Insta qui demande qu'est-ce qu'on peut réclamer comme déduction si on a travaillé depuis la maison à cause du Covid ? Alors, en fait, il y a trois méthodes différentes. Je vais faire assez simple. Il y a soit… En fait, c'est un montant forfaitaire, c'est-à-dire en fonction du nombre d'heures que tu as travaillées à la maison, tu vas appliquer ce qu'on appelle un… C'est un taux de 80 centimes par heure travaillée. Donc, en fait, par exemple, dans la semaine, il y a 38 heures. Donc, tu vas faire 38 heures multipliées par 80 centimes. OK ? Et ensuite, en fonction du nombre de semaines, ça va te calculer un montant en dollars australiens. Donc, ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est en gros, tu fais en fonction de tes coûts réels. Et dans ces cas-là, il faut facturer à la pluie. il va falloir en gros regarder sa consommation d'électricité, internet, gaz, tout en gardant l'esprit qu'il faudra distinguer ce qui est ce qu'on appelle business reality, donc ce qui a été utilisé dans le cadre professionnel et ce qui est personnel qui n'est pas déductible, en fait. OK. OK. Et il y avait une troisième ou c'est pas la peine ? Non, après, si, par exemple, j'ai eu une cliente aujourd'hui qui m'a dit qu'elle a dû acheter par exemple un écran pour travailler à la maison. Donc ça, par exemple, ça peut être déductible. Si tu as, je ne sais pas, si tu as besoin d'acheter un ordinateur portable, ça, ça peut être déductible tout en gardant l'esprit que là, il y a une légère distinction. C'est que si tu es en TFN et que tu as acheté un ordinateur portable, tu dois l'amortir sur la durée d'utilisation. Donc si j'ai un membre de 2 à 3 ans, tu ne peux pas immédiatement déduire le montant total. Alors que si tu es en ABN, donc si tu es ton propre boss et que tu as acheté un ordinateur portable, là, tu peux déduire l'intégralité du montant. C'est une des distinctions entre TFN et ABN. OK. Ensuite, on a Mel BLTZ qui demande peut-on faire la demande de tax return l'année prochaine pour récupérer les taxes des deux années ? On imagine qu'elle ne t'aille pas par un tax agent du coup. Oui. Généralement, tu peux revenir en arrière. Donc si admettons, ça fait, je ne sais pas, 2-3 ans que tu es en Australie et que tu n'as jamais fait de déclaration de revenus, tu peux faire la déclaration déjà pour cette année et faire les déclarations des années antérieures. Ça, il n'y a pas de souci. Sans pénalité. Et alors, sans pénalité, il peut y avoir une pénalité si dans ta déclaration de… Par exemple, la déclaration d'il y a 2 ans, tu devais des impôts. Il peut y avoir une pénalité de retard. Mais généralement, ce qui se passe, c'est que les gens qui ont oublié de faire leur déclaration sont généralement des gens qui vont récupérer des impôts. Donc, ils vont obtenir un remboursement d'impôts et dans ces cas-là, il n'y a pas de pénalité. OK. Cool. Donc là, c'est la première chose. Et après, il y a peut-être une autre question. Là, j'anticipe, c'est admettons, tu quittes le territoire en cours d'année, ce qui a été le cas, je pense, de beaucoup de gens en avoir commis l'idée. Admettons, en mars, il y a le COVID qui démarre et les gens ne peuvent pas rester. Donc, du coup, ils quittent le territoire avant la fin de l'année fiscale. Et dans ces cas-là, tu peux également faire ce qu'on appelle une déclaration anticipée. OK. Le seul inconvénient de la déclaration anticipée, c'est que généralement, tu dois passer par un tax agent. Tu ne peux pas la faire toi-même. Enfin, si tu peux la faire toi-même avec l'ATO, mais c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il faut la faire papier et l'envoyer par courrier et ça peut prendre, ça prend plus de temps généralement. D'accord. OK. OK. Ensuite, Constance Boulin qui nous demande, est-on normalement plus taxé sur le deuxième job si on travaille dans deux boîtes en même temps ? Alors, la réponse est généralement oui parce qu'en fait, on revient à cette histoire de TFN declaration que tu dois faire au moment où tu commences à travailler pour un employeur. OK. Et en fait, dans cette TFN declaration, on va te poser certaines questions, dont une qui concerne la fameuse franchise d'impôt. on va te demander en gros en français, c'est souhaites-tu bénéficier de cette franchise d'impôt ? Et généralement, tu dis oui pour le premier employeur mais tu ne peux pas dire oui pour chaque employeur. C'est-à-dire que si tu as deux ou trois employeurs, si tu travailles pour deux ou trois sociétés en même temps, tu ne peux que réclamer cette franchise d'impôt pour un seul employeur. OK. Et donc, du coup, les deux autres employeurs, tu vas dire non et eux, automatiquement, vont prélever plus d'impôt à la source. Puisque dans leur table de calculation, ils ne vont pas intégrer cette fameuse franchise d'impôt. OK. Généralement, tu es prélevé plus sur ton deuxième employeur. Cela ne signifie pas que tu dois effectivement payer plus d'impôt puisqu'au moment de la régularisation, au moment de la déclaration d'impôt, c'est à ce moment-là que tu vas en fait généralement récupérer des impôts. D'accord. OK. Ensuite, on a Thibaut Roland qui nous dit je dois payer 15% de taxes car j'ai fait Uber Eats. Est-il mieux de passer par un tax agent ou en direct ? Je pense qu'il est en ABN. Donc, j'imagine qu'il est en ABN. Tout dépend encore une fois s'il est débrouillard. je pense que le tutoriel devrait l'aider puisque moi, j'explique vraiment si tu es en ABN, en gros, où est-ce qu'il faut renseigner les revenus. Donc, je pense que ça, ça va aider. Après, je pense que passer par un tax agent, je pense que ça rassure les gens puisqu'il passe par un professionnel qui connaît entre guillemets les arcades de la fiscalité qui peut les aider sur ce qui est déductible, ce qui n'est pas déductible. Je pense qu'il y a aussi des gens qui se disent est-ce que je dois tout déclarer ? Est-ce que, par exemple, je dois déclarer les intérêts que j'ai perçus sur mon compte d'épargne même si c'est 2 ou 3 dollars ? Donc, en fait, c'est... Encore une fois, si les chiffres ne te font pas peur et que tu es débrouillard, je ne vois aucune raison de ne pas le faire soi-même via MyGov, surtout avec l'aide de ce tutoriel qu'on va mettre à votre disposition. Maintenant, si tu n'aimes pas les chiffres et que tu n'es pas confiant, il vaut mieux passer par un tax agent qui pourra t'aiguiller et te rassurer dans ta démarche. Et puis, si tu as fait un ABN, peut-être même que passer par un tax agent, ça va te faire gagner de l'argent parce que peut-être qu'il saura ce qui est déductible et tout et finalement, peut-être que ça va se rattraper. OK. ensuite, Maureen Verden qui dit « Coucou, je n'arrive pas à me connecter à mon compte gov.com.au ni à recevoir le code pour le changement de mot de passe. Pourtant, j'avais les bonnes infos, pareil pour mon copain. » qu'est-ce qu'on fait ? On a un numéro pour appeler ? Oui, normalement, alors, ce qui se passe c'est que MyGov, on va te demander ton identifiant et ton mot de passe et ensuite, on va t'envoyer un SMS avec un code. Donc, déjà, une des premières choses à avoir, il faut que tu aies un numéro australien pour pouvoir savoir que c'est SMS. Je pense qu'elle a plus son numéro australien. Je pense que maintenant, elle a plus qu'un numéro français. Donc, je pense qu'il faut appeler un numéro spécial. Oui. Et si jamais il y a des problèmes de connexion, il faut appeler en fait l'ATO et en fait, l'ATO, je pense que la première chose qu'ils vont faire, c'est vérifier l'identité de la personne et généralement, c'est ce qui se passe au moment de créer son compte MyGov. C'est-à-dire que tu ne peux pas créer un compte MyGov aussi simplement. C'est-à-dire que la première fois que tu crées un compte MyGov, on va vérifier ton identité. Donc, on va te demander généralement ton passeport, ton visa, on va te demander généralement ton compte bancaire, le BSB, le account number, juste pour vérifier que c'est toi qui fais la démarche et pas quelqu'un d'autre pour ensuite te permettre d'avoir accès à MyGov. Donc, je pense qu'en fait, il faut qu'elle appelle le numéro qui t'affiche pour pouvoir accéder à MyGov. Ok. Ben ouais, je mettrai le numéro dans la rediff. Ok. Ensuite, on a Émilie 92, je travaille en Australie depuis juillet 2019, je veux m'installer ici, dois-je demander les tax returns maintenant ? Alors, maintenant, c'est le bon moment puisque l'année fiscale vient de se terminer. Donc, si elle a commencé à travailler le 1er juillet 2019 et admettons qu'elle ait travaillé toute l'année, donc l'année fiscale vient de se terminer. Donc, c'est en effet le bon moment là. Je crois que l'ATIO est sur le point de commencer à traiter les déclarations d'impôts et encore une fois, en fait, elle a jusqu'au 15 octobre pour faire la, pardon, jusqu'à fin octobre pour faire la déclaration elle-même via MyGov ou bien elle décide de passer par un tax agent et elle bénéficie d'un crédit supplémentaire pour le faire. Yes. Ben là, on a répondu à la question tout à l'heure, donc toujours, il y a Insta qui pose la question. En tant que working ou ID maker, peut-on réclamer les 2% de Medicare-Levy ? Non. La réponse est non. Non, puisque en fait, ce qui se passe, c'est que tu es taxé à 15%. Mais dans ces 15%, ça n'inclut pas la Medicare-Levy en fait. Donc l'employeur ne prélève pas en amont le Medicare-Levy. Du coup, c'est pour ça que tu ne récupères pas ça à la fin de l'année en fait. Alors que tous les autres, les gens qui sont en studio de visa dans la table de fiscalité, par exemple, tu es taxé à 32,5% plus 2% de Medicare. Et donc, c'est pas le 2% de Medicare que tu récupères. Mais en Working-Levy, non, il n'y a pas de… Tu ne payes pas le Medicare-Levy en amont, donc tu ne le récupères pas au moment de ta déclaration d'avoc. Yes. Lou pose une question très importante qu'on n'a pas soulevée jusqu'à maintenant. Mon employeur n'est pas enregistré comme un employeur de Working-Levy des makers. Du coup, est-ce qu'elle doit payer 32,5% de taxes ? du coup, elle a payé 32,5% de taxes. Va-t-elle récupérer la différence ? Oui. Je peux rappeler que c'est cette supercité. Oui. Si elle était en Working-Levy des visas sur toute l'année et qu'elle a gagné moins de 37 000 dollars, si ces 37 000 dollars ont été effectivement prélevés à 32,5%, alors qu'ils auraient dû être prélevés que de 15%, elle devrait notamment récupérer la différence, c'est-à-dire 17,5%. Mais, tu peux rappeler ce truc de... Sur les 18 000 dollars, il y a les avotaxes ? Non, mais là, elle est en Working-Levy des, c'est ça ? Oui, elle est en Working-Levy des. Mais si l'employeur a suivi le tableau, normalement, sur les 18 000 dollars, il n'aurait pas payé. Ah oui, alors, oui, on va dire que tout dépend combien de taxes ont été prélevées sur l'année. C'est là où, en fait, c'est vraiment des cas spécifiques où, en fait, il faut comparer ce qui a été prélevé par l'employeur. Et, en fait, c'est un calcul simple. Moi, ce que je fais, généralement, c'est que je dis à mes clients quels sont vos revenus bruts. Et, en gros, je leur dis faites vos revenus bruts multiplié par 15% et vous comparez est-ce que c'est le montant qui a été prélevé par l'employeur ou pas. Si l'employeur a prélevé plus, normalement, vous récupérez la différence. Là, j'ai fait une déclaration pour quelqu'un qui était en Working-Levy des. et, en fait, un de ses employeurs lui avait prélevé beaucoup trop et, du coup, il va se retrouver avec un remboursement d'impôt puisqu'il aurait dû être prélevé à 15% alors que l'employeur lui a prélevé peut-être 32,5%. Mais pourquoi il lui a prélevé autant ? Parce qu'en fait, ça vient forcément d'une erreur à un moment donné ou à un autre. L'erreur, ça peut être le pétis qui a mal rempli sa TFN declaration, c'est-à-dire qu'il n'a pas dit qu'il était en Working-Levy des visas ou bien, il y a des employeurs qui ne font pas eux-mêmes la paye. En fait, ils sous-traitent la paye à l'extérieur et il suffit que l'information ait mal été transmise pour qu'une erreur soit faite. Et en fait, c'est au moment de la déclaration d'impôt que la régularisation se fera. OK. Parce que moi, il y a un truc d'employeur qui est bien déclaré comme un employeur de Working-Levy des. ou pas. Il y a une différence là-dessus, non ? Oui, je sais que normalement, je crois que l'employeur doit souligner, doit faire la demande auprès de l'État. Mais après, moi, je ne sais pas parce que c'est un peu hors de mon champ d'application. Moi, j'interviens plus à la fin, au moment de la déclaration d'impôt. Ce qui se passe avant, je peux dire entre guillemets les erreurs à éviter, mais après, je ne sais pas dans l'employeur l'erreur qu'il a fait. OK, d'accord. Donc, il y a Claude qui demande est-ce que c'est un truc obligatoire à faire ? On y a répondu tout à l'heure. Donc, voilà. Marie-Laure Gallego, j'ai travaillé trois mois en TFN et quatre mois en ABN. Elle est complètement perdue. Ça, c'est quand tu fais ta déclaration. Du coup, tu dis ce qui a été fait en TFN, ce qui a été fait en ABN, j'imagine ? Je pense qu'elle est perdue parce qu'elle ne sait pas la différence entre TFN et ABN. Marie-Laure prend un tax agent. Je pense que Marie-Laure, si les chiffres lui font peur ou si elle est perdue, il faut qu'elle contacte un tax agent qui va l'aider à faire sa déclaration. Je rappelle vraiment, si vous voulez passer par un tax agent, envoyez-moi un DM. Moi, j'ai des réductions pour vous avec l'agence Taxback et j'étais passée par eux et franchement, j'étais nickel. Voilà. Alors, maintenant, on va lire les questions qu'il y a eu en live parce qu'il est 11h16, il nous reste 14 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? Je remonte, je remonte. Est-ce que je peux déduire une formation trafic contrôleur de 300 dollars même en n'ayant jamais trouvé de job dans ce domaine ? Alors, techniquement, non puisqu'en fait, tout ce qui est formation, tout ce qui est études, tu ne peux pas faire des études et les déduire sur ta déclaration d'impôt si c'est pour obtenir un nouveau travail. D'accord. D'accord. Donc, si elle a fait une formation de trafic contrôleur mais qu'elle ne travaille pas en tant que trafic contrôleur, techniquement, elle ne peut pas le réclamer. Alors que si, admettons, elle avait commencé à travailler en tant que trafic contrôleur et ensuite, pour se spécialiser, elle avait fait une formation supplémentaire, là, en effet, ce serait déductible. D'accord. Et pour un visa étudiant, s'il y a quelqu'un qui se met en ABN pour travailler pour son compte et qui prend des cours de business ou leadership management, est-ce qu'il peut déclarer ou récupérer des taxes sur les prêts de scolarité ? C'est vraiment cas par cas. Il faut vraiment analyser la situation de façon précise parce qu'en fait, les règles sont assez strictes. C'est-à-dire que, normalement, tu ne peux réclamer des frais de formation que si c'est relatif à ton métier actuel. Ok ? Donc, ça doit être en connexion avec ton métier actuel et cela doit amener à une éventuelle revalorisation salariale. Donc, c'est vraiment des règles assez encadrées. Si c'est quelqu'un qui se met à son compte et qui est d'importe quoi un graphic designer et il prend des cours de graphic designer. Non, en fait, c'est-à-dire tu peux faire déduire tes frais que, par exemple, quelqu'un qui était graphic designer qui a été graphic designer pendant 2, 3, 4 ans et qui ensuite fait une formation spécialisée pour se spécialiser dans quelque chose de très spécifique dans graphic designer, là, il pourra déduire mais si, admettons, tu démarres ton activité et que pour démarrer ton activité, tu dois faire une formation, là, c'est là où, en fait, l'ITU va dire en fait, vous n'exercez pas vraiment ce métier donc, en fait, la formation, elle n'est pas déductible. C'est-à-dire que tu ne peux pas déduire des frais de scolarité en vue d'obtenir un nouveau métier ou de débuter une nouvelle activité, en fait. Ok, ça marche. Marine qui demande bonjour, à partir de quand on commence l'année fiscale en Australie. Donc, l'année fiscale commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante. Nickel. Ensuite, on a Lou, un de mes employeurs m'a prélevé 32,5% parce que c'était mon deuxième job mais cette règle ne s'applique pas à nous donc tu ne peux pas pouvoir récupérer du coup ce qu'on a dit tout à l'heure. comment on déclare sur l'ITO l'entretien d'uniforme, dépenses de pétrole, etc. C'est ce que tu disais il y a une. Ouais, en fait, le mieux c'est de regarder le tutoriel qu'on mettra à disposition et en fait dans la catégorie de déduction il y a entre guillemets cité TFN il y a 4-5 catégories différentes et il y en a une c'est sur tout ce qui est car expenses work related car expenses donc c'est là que tu vas mettre les dépenses liées à ton véhicule il y aura tout ce qui est other work expenses donc c'est vraiment des catégories spécifiques et donc du coup il faut mettre les montants corrects dans les catégories spécifiques tout en gardant en esprit que pour tout ce qui est les frais de transport et c'est quelque chose que je vois souvent normalement les frais de transport c'est vraiment tu ne peux que déduire les frais de transport pour les trajets qui sont boulot client ouais ok si c'est un trajet maison travail ou travail maison c'est considéré comme privé et ça n'est pas déductible donc c'est pour ça que par exemple personne ne peut déduire ses frais de transport liés à l'Opalcard par exemple c'est l'équivalent de la carte Navigo ça tu ne peux pas le déduire si c'est maison maison boulot en revanche si tu du boulot tu utilises ton Opalcard pour aller chez un client là en effet ça peut être déduqué d'accord bah du coup justement ça rebondit complètement sur ce que l'Australienne demande comme question je travaille ponctuellement sous ABN j'utilise ma voiture pour échelle aspirateur perche est-ce que je peux déduire les kilomètres effectués entre la maison et mes clients un seul client par jour alors quand tu es en ABN on va dire que c'est un peu plus flexible parce qu'en fait quand tu es en ABN les déductions en fait c'est tout ce qui est entre guillemets nécessaire pour entre guillemets conduire ton activité professionnelle donc si elle estime que c'est nécessaire pour elle de prendre son véhicule parce qu'elle a des comment dirais-je des équipements elle a des échelles du coup tant qu'elle estime que c'est nécessaire d'utiliser son véhicule pour aller travailler chez son client elle pourra déduire les frais kilométriques ok génial ensuite ça pose une autre question quand tu es en ABN c'est vraiment beaucoup plus large beaucoup plus flexible alors que quand tu es en TFN c'est un peu plus restrictif on va dire d'accord ensuite on a une autre question de la même personne je bosse en ABN avec des pros plus factures et des familles sans factures pour les familles qui vont payer par transfert bancaire je dois les déclarer en income je suppose dois-je faire des factures aussi alors normalement oui le principe d'être en ABN c'est que tu dois faire une facture pour récupérer récupérer le paiement en fait techniquement c'est pour alors d'une part on va dire enfin moi comme je suis comptable c'est vraiment pour ta comptabilité c'est-à-dire qu'en faisant des factures tu vas pouvoir tracer ce que tu gagnes et normalement même pour le fournisseur c'est-à-dire pour la personne pour qui tu travailles normalement il doit avoir une facture pour lui parce que pour lui c'est une déduction en fait donc lui doit avoir un justificatif à l'appui pour entre guillemets déduire ce montant donc la réponse c'est oui dès que tu es en ABN tu dois normalement faire des factures pour être payé ok ensuite on a blablabla ah on a Tiger Lily ah non ça attend Tiger Lily est-ce que c'est compliqué de faire sa déclaration quand on est passé d'un Working Holiday Visa ce ah j'imagine Second Year International Students de facto il y a-t-il une différence de taxe sachant que j'ai toujours été chez le même employé de avril à juin 2019 et août à mars 2020 bon peut-être que cette question est un peu spécifique du coup peut-être contact Studybird et pose la question non en fait j'ai un peu compris c'est-à-dire que c'est en fait il y a il y a des cas particuliers où la personne va faire une partie de l'année en Working Holiday Visa et ensuite pour rester va basculer sur un Student Visa donc en effet dès que tu bascules en Student Visa c'est on va dire un régime fiscal différent qui s'applique ok la première chose à faire c'est dès que tu changes d'un Working Holiday à un Student Visa c'est de prévenir son employeur puisque lui ne va pas forcément le savoir par principe et donc en fait il faut lui dire ok Coco je ne suis plus en Working Holiday je suis dorénavant en Student Visa il va vous faire remplir une nouvelle TFN Declaration et c'est à ce moment-là que vous allez dire je suis résident fiscal australien je veux bénéficier de la franchise d'impôts et donc du coup pour lui au niveau du prélèvement à la source ça va être légèrement différent d'accord ok il nous reste il nous reste il nous reste deux questions Flick FR c'est une de ah non c'est pas une question donc il nous reste une question Constance Boulin j'ai travaillé dans deux entreprises en même temps mais j'ai répondu oui à la question mentionnée tout à l'heure sur ma TFN déclaration est-ce que ça va poser problème au moment de la déclaration je ne sais pas si tu as compris la question ou je n'ai pas compris je pense qu'en fait Constance elle a dû elle a dû préciser oui pour la franchise d'impôts sur ses deux employés en même temps ok alors normalement tu n'as pas le droit ok néanmoins en fait ce qui va se passer c'est qu'au moment de ta déclaration d'impôt en fait l'état va vérifier ce qui a été prélevé en amont et ce que tu dois ou ce que tu dois récupérer du coup il y a la régularisation qui va se faire ce qui peut se passer c'est que si elle a coché oui est-ce que je veux bénéficier de la franchise d'impôts pour ces deux employés en même temps ce qui va se passer c'est que ces deux employés vont appliquer cette franchise d'impôts ok ils vont sûrement ne pas assez prélever d'impôts en amont et donc du coup ce qui peut se passer c'est qu'au moment de faire sa déclaration elles doivent des impôts à l'état australien d'accord ok ok c'est pour éviter cette situation que l'état généralement dit aux personnes de ne cocher oui pour la franchise d'impôts que pour un seul employeur et dès qu'on travaille pour un deuxième employeur en même temps de cocher non en fait pour éviter ce genre de population ce genre de mauvaise mauvaise surprise puisque au moment de la déclaration d'impôts il y a de fortes chances qu'elle se retrouve avec une tête d'impôts ok elle a dit que c'était bien ça sa question et elle te remercie et bah écoute bah moi aussi je te remercie parce que c'était super clair je pense qu'on a fait pas mal on a passé pas mal de on a brassé un peu toutes les questions donc vraiment encore merci à tous les deux donc si jamais effectivement vous voulez le tutoriel de Stozybird vous pouvez leur envoyer un DM ils vous donneront le lien si vous avez des questions à leur poser aussi j'imagine que vous pouvez les contacter n'oubliez pas que Stozybird c'est une agence d'éducation donc si vous voulez rester en student visa n'hésitez pas à demander à Gaëtan tu veux dire un truc Gaëtan ? non non ah ok très bien j'attire et puis bah moi donc je rappelle si vous voulez passer par une agence qui s'appelle Taxback pour faire vos demandes envoyez-moi un DM aussi je vous donnerai le lien qui vous permet d'avoir une réduction sur leur service moi aussi j'ai un petit tuto sur les Taxback etc donc peut-être que ce sera un peu moins détaillé que celui que Stozybird mais bon si vous voulez mon tuto vous pouvez me demander aussi ce live va être rediffusé sur Youtube et puis bah voilà donc un grand merci à vous deux 11h27 on est pile poil dans les temps et puis bah merci aux participants du live et bah à très bientôt du coup merci Milo je vous remercie de tous Barcelone salut ciao 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 ciao